Les réflexes d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. L'image qui affecte l'image. L'image qui affecte l'image. L'image qui affecte l'image. L'image qui affecte l'image. et agréable d'ailleurs d'assurer les fonctions de président de l'Assemblée nationale. Je vous en suis très reconnaissant. En cet instant précis, je tiens à adresser avec déférence mes vives et chaleureuses, Sincère d'ailleurs admiration à son excellence, M. Faure et Sozumna Nyasingbe, président de la République. Sa grande vision de modernisation et de transformation structurelle de notre cher pays, le Togo, nous engage à plus de services et d'exigences. Je salue également le travail remarquable accompli avec dévouement par le bureau sortant de la 6e législature de la 4e République sous la présidence de Mme Yawadjigori Tchengan. Nous nous engageons à poursuivre et consolider les grands chantiers de réformes institutionnelles amorcées par la précédente législature en vue du rayonnement de notre Togo chéri lors de l'humanité. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, je nous annonce que la section nationale togolaise occupe pour les 4 prochaines années la présidence de la CDAO. A cet effet, notre collègue l'honorable Ibrahima Mémounatou est actuellement la présidente du Parlement de la CDAO. En tant que nation, nous pouvons être actuellement la présidente du Parlement de la CDAO. Nous pouvons être fiers du fait que nous avons le cœur tendre, mais nous ne nous permettons pas d'être faibles d'esprit. Notre destin commun, nous le gardons jalusement, dans nos mains. Nos choix, nous les opérons avec audace et responsabilité. Notre avenir, nous l'envisageons plus radieux, dans un monde même incertain. Dans ce sens, je l'entrevois, la nation a confié son destin aux mains, aux esprits et au cœur de 113 femmes et hommes républicains, attachés profondément à un climat de paix pour réaliser deux objectifs fondamentaux. Premièrement, il s'agit de continuer par assumer les prérogatives traditionnelles de fabrication des lois et du contrôle de l'action du gouvernement. Cependant, dans le contexte constitutionnel nouveau, j'ai engagé les membres du Bureau de l'Assemblée nationale, lors de notre réunion de prise de contact, à veiller d'un côté au renforcement de la qualité de la législation à travers sa clarté, sa simplicité aussi et son efficacité. De l'autre, à donner une nouvelle dimension au contrôle et à l'évaluation de l'action gouvernementale. Deuxièmement, il s'agit d'assumer avec lucidité les nouvelles prérogatives constitutionnelles de désignation des deux très hautes personnalités de l'exécutif que sont le président de la République et le président du Conseil. Il est dès lors nécessaire que nos actions et notre politique soient consacrées principalement, presque exclusivement, à répondre à cette double exigence républicaine. La nation en tirera une grande satisfaction, j'en suis sûr, et l'exécutif, la légitimité nécessaire pour satisfaire aux multiples besoins de notre valeureuse et paisible population. Travaillons à la consolidation de la relation de confiance entre les institutions que nous incarnons et notre population. Et donc une fierté teintée de grandes responsabilités quand même. C'est dans ce sens que j'ai aussi insisté lors de la réunion du Bureau sur un certain nombre de valeurs qui doivent guider nos actions et à savoir principalement la ponctualité, également la destérité. Telles sont les exigences fondamentales que nous ne devons jamais perdre de vue tout au long de notre législature. En clôturant cette première session ordinaire de l'année 2024, je souhaite que l'intercession nous procure la motivation nécessaire pour poursuivre notre mandat d'élu de la nation. Avec un profond sens de devoir envers la République et le peuple togolais, nous devons tous nous préparer à faire des sacrifices qu'exigent les circonstances. Durant l'intercession, je nous invite à maintenir le dialogue avec nos populations et nous rendre disponibles et visibles pour d'éventuelles sessions extraordinaires qu'exigera la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada